Donc dans cette vidéo, on va faire 4 petits exercices sur les expressions équivalentes. Et on va commencer par le premier qui est ici en haut à gauche. Donc quelles sont les expressions équivalentes à 2 facteurs de 4f plus 2g ? Et on nous propose 4 expressions. Donc 2 facteurs de 4f plus 2g, qu'est-ce que c'est ? Eh bien déjà je peux voir que je peux développer cette expression en faisant 2 fois 4f plus 2 fois 2g. Donc 2 fois 4f, ça me donne 8f, plus 2 fois 2g, ça me donne 4g. Donc maintenant si je regarde les expressions qu'on me propose, eh bien la première, 8f plus 4g est exactement égale à l'expression développée de l'expression donnée dans mon énoncé. Donc cette expression-là est équivalente à celle qu'on m'a donnée. Maintenant si je regarde la deuxième, 2f facteur de 4 plus 2g, qu'est-ce que c'est ? Eh bien si je développe cette expression, ça me fait 2f fois 4, ce qui me donne 8f, plus 2f fois 2g, ce qui me donne 4fg. Donc cette expression-là n'est pas équivalente à celle donnée dans l'énoncé, puisque je n'ai pas de terme équivalent à fg. Je n'ai pas de variable fg ici. Donc cette expression n'est pas équivalente. Ensuite on me donne 8f plus 2g. Eh bien je vois que cette expression-là ne va pas être équivalente à celle de mon énoncé, puisqu'ici j'ai 2g, alors que dans mon énoncé, eh bien j'ai 4g. Ensuite ma dernière expression, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 facteur de 2f plus g. Donc si je développe cette expression, 4 fois 2f, ça fait 8f, plus 4 fois g, ça nous fait 4g. Donc je retrouve 8f plus 4g, qui est égale à l'expression développée de mon énoncé, donc équivalente. Maintenant on passe au deuxième exercice. Trouve a tel que am, soit une expression équivalente à m plus m plus m. Donc déjà m plus m plus m, qu'est-ce que c'est ? Donc je vais le réécrire ici, m plus m plus m, eh bien ça c'est quoi ? C'est tout simplement 3m, 3m. Pour que am soit une expression équivalente à 3m, il faut que a soit égale à 3. Voilà, et c'est tout. On passe au troisième exercice. Quelles sont les expressions équivalentes à 6l plus 5m moins 3n ? Donc on nous propose également 4 expressions possibles. La première, 3 facteur de 2l moins n plus 5m. Donc si je développe cette expression, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 3 fois 2l, ce qui me donne 6l, plus 3 fois moins n, ce qui me donne moins 3n plus 5m. Et donc ça, eh bien c'est exactement égal à l'expression qu'on me donne dans l'énoncé. On a juste inversé ici 5m et moins 3m par rapport à l'énoncé. Mais ces expressions-là sont donc équivalentes. La deuxième expression qu'on me donne, c'est 3n plus 6l moins 5m. Alors est-ce que cette expression-là est équivalente à celle de l'énoncé ? Eh bien je vois tout de suite que non, puisque si je regarde le chiffre qui est devant ma variable n, ici j'ai 3, alors que dans mon énoncé j'ai moins 3. Et de la même manière pour m, ici j'ai moins 5, alors que dans mon énoncé j'ai 5. Donc ces deux expressions-là ne sont pas équivalentes. La troisième expression qu'on me donne, c'est 5m plus, entre parenthèses, 6l moins 3n. Donc déjà ce que je peux voir, c'est que dans cette expression-là, les parenthèses ne sont pas utiles ici, puisqu'il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de facteur devant ces parenthèses-là, et que la parenthèse est précédée d'un plus ici. Donc cette parenthèse-là est inutile. 5m plus 6l moins 3n, est-ce que c'est équivalent à ce que j'ai dans mon énoncé ? Eh bien oui, puisque tous les chiffres devant chacune de mes variables correspondent à l'expression. La quatrième et dernière possibilité qu'on me donne, c'est 5l plus 3 facteur de m moins 2n. Donc je n'ai même pas besoin de développer l'expression, je peux tout de suite voir que cette expression ne sera pas équivalente, puisque le seul nombre que j'ai devant ma variable l ici, c'est 5, alors que dans mon énoncé, j'ai 6 ici. Donc ces expressions-là ne vont pas être équivalentes. On passe au dernier exercice. Si on prend l'expression 2, facteur de a plus 2b, et que l'on ignore les parenthèses, on obtient 2a plus 2b. Est-ce que l'expression 2, facteur de a plus 2b, est équivalente à 2a plus 2b ? En d'autres termes, on nous demande ici, est-ce que les parenthèses, lorsqu'on a un facteur, sont vraiment utiles ou pas ? Et donc pour le savoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ma première expression, c'est-à-dire 2 facteurs de a plus 2b, et voir si on obtient une expression équivalente. Donc 2 facteurs de a plus 2b, c'est 2 fois a plus 2 fois 2b. Donc 2a plus 4b, c'est-à-dire 2 fois 2b. Donc 2a plus 4b, est-ce que c'est équivalent à 2a plus 2b ? Eh bien, tu peux tout de suite voir que non, puisque là, devant b, j'ai 4, alors que devant b, ici, j'ai 2. Donc ces deux expressions-là ne sont pas équivalentes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est très important de considérer les parenthèses lorsque tu as un facteur comme ceci, car ce ne sera pas équivalent à l'expression sans parenthèses. Sous-titrage Société Radio-Canada